Bonjour, hello, hello everyone, welcome in this new tutorial, Acryl Abstract Acrylic Painting Tutorial. For English subtitles, you will find the perfect English subtitles with this video. So bonjour, bonjour tout le monde dans cette nouvelle vidéo, cette nouvelle opportunité de peindre et d'explorer. Alors, la peinture d'aujourd'hui est facile pour tous les niveaux. Ici, je vous donne juste une idée sur la peinture que j'utilise et pour vous dire n'importe quelle peinture que vous utilisez fera l'affaire. Moi, j'utilise toutes les marques avec toutes les catégories. Fluide, soft body, heavy body, tout ce que vous pouvez imaginer comme peinture. Level 1, level 2 and level 3. Et puis, il y a la catégorie professionnelle, puis il y a la catégorie académique, étudiant. Donc, utilisez ce que vous avez comme peinture. Par contre, j'utilise un médium, Golden ou Liquitex, un médium de très bonne qualité avec tous les niveaux de marques de couleurs parce que ça augmente la qualité de la peinture. Donc, pour rendre cette peinture accessible à tout le monde, j'ai divisé la vidéo en deux parties. Comme ça, il y a la première partie où vous pouvez vous exprimer avec freedom, c'est-à-dire avec liberté. Autorisez-vous à commettre des fautes. Si on peut les nommer des fautes, il n'y a pas vraiment des fautes. Mais utilisez cet outil, le Acrylic Squidgey. C'est un outil de nettoyage de vitres, je pense. On peut la trouver n'importe où, à Home Depot, dans les quincailleries ou n'importe où. Mais j'ai découvert que vraiment, les effets sont magnifiques pour superposer les couleurs et pour créer la transparence et la magie. Donc, dans cette première partie de la vidéo, je vous demande de suivre les étapes. Regardez la vidéo une première fois, puis préparez tous les outils nécessaires et juste commencez à peindre. Le résultat ne doit pas être pareil aux miennes. N'importe quel résultat fera l'affaire. Et dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment ajuster, comment finaliser, comment raffiner la qualité finale de la peinture. Donc, juste maintenant, focalisez-vous sur les premières couches et essayez de faire les mêmes gestes. Découvrez, familiarisez-vous avec cet outil parce qu'on va l'utiliser beaucoup dans beaucoup de vidéos si vous voulez continuer à peindre avec moi. J'adore peindre en groupe ou dans une communauté. Ça rend la pratique beaucoup plus vivante. Donc, comme vous le voyez, j'utilise un gris. N'importe quel gris, n'importe quel bleu, n'importe quel rouge fera l'affaire. Vous n'êtes pas obligé à acheter de nouveaux matériels, sauf de temps en temps si vous voulez, c'est-à-dire augmenter la gamme, la collection de la gamme de couleurs que vous avez. Et puis, j'ai une autre chaîne où je fais d'autres genres de peinture. Peut-être, si vous avez les outils et la peinture, vous pouvez peindre avec moi. Alors, amusez-vous dans cette vidéo à faire des gestes différents, utiliser l'outil dans des directions différentes, avec des pressions différentes, parfois à l'horizontale, comme vous voyez ici, parfois à la verticale, parfois presser beaucoup, parfois aller légèrement, très doucement, et avec chaque geste, vous aurez une qualité différente de texture et de surface, soit très smooth, c'est-à-dire lisse, ou bien un peu texturée. Donc, je compte sur vous pour bien travailler cette étape. Et puis, voilà. Maintenant, on travaille dans le mouillé sur mouillé. Puis, on va voir, on va laisser, quand vous terminez, laisser sécher la toile. Et dans la deuxième vidéo, on va commencer à travailler et du sèche sur, sec sur, mouillé sur sec, plutôt. Donc, voilà. « Pratiquez dans la joie ». Et, s'il vous plaît, laissez des commentaires, ça m'aide beaucoup à décider des prochaines vidéos. Préparez tout le matériel nécessaire. Et dans quatre jours, vous aurez la première vidéo qui sera en première, c'est-à-dire quand elle sera diffusée, inscrivez-vous et puis on va la regarder ensemble. Je serai là, moi aussi, avec vous à la regarder et à répondre à vos questions. D'ailleurs, les questions que vous pouvez, dès maintenant, les mettre dans la description en bas. Alors, regardez aussi, ce n'est pas la première vidéo que j'ai dans cette catégorie. Dans la description, vous trouvez deux vidéos similaires avec des liens qui vous amènent directement à ces peintures-là pour avoir une idée. C'est de la documentation. Alors, je vous dis à la prochaine dans trois ou quatre jours et bonne pratique. Merci beaucoup et bye-bye. Sous-titrage ST' 501